Juste avant que la vidéo ne commence, je tiens à vous dire que si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et activer toutes les notifications pour ne manquer aucune sortie. Likez et partagez la vidéo, c'est extrêmement apprécié et ça aide au niveau du référencement. Suivez moi sur Twitch où je suis parfois en live. Suivez moi également sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram ou rejoignez le Discord, tous les liens sont en description. Bonne vidéo ! Salut à tous c'est Djaméli, j'espère que vous allez tous très très bien. Nouvelle vidéo mystère de GTA 6 sur la chaîne, c'est déjà la quatrième partie de la discussion avec VinCTGS concernant les lignes de code que j'ai trouvées dans les fichiers qui avaient été partagés sur le GTA forum. Si jamais vous ne les avez pas vus, je vous invite à regarder les parties 1, 2 et 3. Je vous mets tous les liens en description. Je vous souhaite un très bon visionnage à tous. On avait mentionné juste avant Epsilon, le fait que le dinosaure soit un mensonge. Pour enchaîner, il y a aussi une ligne de code qui se nomme Spiritual Journey, donc le voyage spirituel qui se déroulera aussi en plusieurs étapes comme on peut le voir. Et ça, par exemple, ça m'a fait directement penser aux missions d'Epsilon qu'on peut faire avec Michael dans GTA 5. Là, ça ressemble fortement, effectivement. Alors après, là, c'est pareil. Encore une fois, Epsilon, bon, c'est une secte. Donc, est-ce qu'ils vont faire référence encore une fois à Epsilon dans le 6 ? Bon, ça, c'est pas impossible. Mais est-ce qu'il y a encore une fois, là, c'est pareil. On revient aux mythes et aux histoires autour de la Floride, en fait. Est-ce qu'il y a une secte autour de la Floride qui fait parler d'elle et qui serait peut-être en lien avec ses journées spirituelles, quoi, de ses voyages spirituels ? C'est une possibilité aussi, quoi. Ils font toujours référence à quelque chose, hein, Rockstar. C'est jamais groupe inventé, quoi, ce genre de choses. Mais on voit dans les lignes de code qu'il y a au minimum quatre événes qui sont prévus. Oui, donc, c'est quand même quelque chose d'assez, on va pas dire abouti, mais un élément assez important dans les quêtes annexes, quoi, clairement. Pour qu'il y en ait quatre. Si je dis pas de bêtises, la section est apparue de base dans, je crois, dans Vice City. Dans Vice City, la première interview de Chris Formage, c'était dans Vice City. D'accord. Et je sais que dans GTA San Andreas, tu le retrouvais aussi. Il y avait le manoir aussi. Voilà, le manoir. Après, on l'a retrouvé forcément dans GTA 5. Dans Red Dead, il y a une référence avec Francis Sinclair. Référence de ouf, absolument. Ouais. Donc, du coup, il n'est pas impossible que Rockstar fasse une référence, mais peut-être pas forcément en citant directement Epsilon, comme ils ne sont pas forcément cités dans Red Dead. Red Dead, c'est les Chalonia qui font un peu penser au délire d'Epsilon avec un gourou, bref, tout le délire. Et apparemment, eux aussi, dans Red Dead, les Chalonia, il y a un peu tout un délire de spiritualité. Oui, effectivement. Et il y a plusieurs missions à faire avec Arthur. Il faut aller rechercher, si je me rappelle, c'est le frère de son ex, donc son ex-beau frère, qui est son ex, c'est son ex-copine, si je me rappelle bien. Et il va rechercher son frère, parce que son frère s'est fait endoctriné par cette secte. Voilà. Et ça se déroule aussi en plusieurs événements. Ouais. Et au tout début du jeu, tu peux retrouver, lorsque tu vas dans le motel chercher Karen, on est l'une des premières missions à la ville de Valentine avec l'oncle et tout ce qui s'ensuit. Tu peux retrouver, justement, si tu vas au niveau de l'hôtel de Saint-Denis où tu peux dormir et prendre ton bain, si tu vas au bout de cette pièce en bas, et tu ne montes pas à l'étage directement chercher Karen, tu pourras trouver un événement, pardon, où un membre de cette... Enfin, qui semble du moins vouloir se rallier à la secte des Dead Shiloniens, qui est en train de prier, justement, certaines divinités pour le dieu de la secte Shilonien, quoi. Shiloni ou Shilonien, je ne sais pas trop comment dire. Mais tu vois vraiment que dans Red Dead, il y a quand même un impact avec cette secte, pardon, donc il est fort probable qu'on retrouve un délire avec cette secte de ses journées spirituelles, comme on peut le voir avec ses différents événements dans ce prochain GTA, quoi. Ça fait partie aussi un peu des mœurs, les sectes des genres hors-star, donc il y en aura forcément une dans ce jeu-là. Ouais, puis comme dit Jaminé, si effectivement ils ont parlé déjà d'Envai City à l'époque, ce ne serait pas étonnant que ça revienne avec le nouveau, quoi, mais que GTA 6. Ça serait même logique, du coup. Oui, oui, tout à fait. En fait, il va y avoir plein de petites enquêtes, j'ai l'impression, en vrai, ou plein de petits genres collectifs qu'il va falloir retrouver. On va enchaîner sur ce mystère, que je trouve très intéressant, Bonnie & Clyde Mystery. Comme vous le voyez, il se déroule en minimum trois étapes, puisque là, on a le numéro 3 qui s'affiche à côté et il y en a un autre juste en dessous, donc ce sera en plusieurs étapes. Bonnie Parker et Clyde Barrow, c'est deux criminels américains qui ont perpétré l'homme effet dans le sud des États-Unis pendant la Grande Dépression. Ils étaient spécialisés dans l'attaque à main armée des banques et on estime qu'ils ont tué 14 personnes en 30 mois. Ils finissent par être abattus par la police américaine près de Gippsland, en Louisiane. Bonnie & Clyde forme un des couples les plus célèbres du 20ème siècle et sont entrés dans la culture populaire en y demeurant jusqu'à nos jours. Bah là, encore une fois, c'est très intéressant, puisque avec toutes les infos qu'on a eues autour de GTA 6 ces derniers mois, il y avait une grosse référence apparemment à Bonnie & Clyde concernant l'histoire des deux personnages principaux. Donc ça ferait encore une fois clairement sens à tout ça. Il y a forcément, puisqu'on a vu qu'il y a un délire de couple apparemment dans le jeu entre les persos principaux, il y a forcément un délire où on va toujours être perpétuellement à commettre des crimes forcément à plusieurs ou même à deux en duo. Forcément, un délire à la Bonnie & Clyde, on va dire des malfaiteurs un peu du mal, des braquages et tout ce qui s'ensuit, ça paraît totalement logique. Après, il reste à voir quel sera le lien de ce fameux mystère. Est-ce qu'on pourra retrouver certaines références à ça, je pense. On va voir comment ça va être dans le jeu. Parce que là, encore une fois, dans le titre, tout comme pour certains genre UFO et Skunk Ape, c'est pas écrit clairement, mais bon, par déduction on le sait. Là, c'est clairement écrit Bonnie & Clyde Mystery. Donc il y aura un mystère autour de ça. Ouais, ça serait pas impossible que ça soit un mystère qui fasse référence à l'histoire de Bonnie & Clyde. Peut-être à des endroits où ils sont passés IRL et qu'ils ont reproduit dans le jeu. Mais ça, celui-là, clairement, c'est aussi un des mystères qui m'intéresse beaucoup de voir comment ça va se dérouler. Ah ouais, c'est sûr. Comment ils l'ont mis en place. Et comme je dis, en plus, je pense qu'ils ont réellement peut-être créé des scènes de l'époque ou à des endroits où il y a eu des choses qui se sont passées avec les deux et qu'ils ont retransmis et recréé dans le jeu. Donc ça risque d'être sympa. On repart sur un truc complètement WTF et qui se fera aussi en plusieurs parties. C'est l'homme monstre de la ferme, Farm Monster Man. Comme vous le voyez sur cette image, il y a une rencontre où il fait une commande de produits chimiques, une rencontre où il reçoit ses produits chimiques et une rencontre où on va assister à sa transformation. Personnellement, c'est quelque chose qui m'a fait penser directement à Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et je suis vraiment aussi assez curieux de voir ce que ça va être cette histoire d'homme monstre de la ferme et de transformation suite à des produits chimiques qu'on va voir. Là, encore une fois, ça pourrait... C'est comme c'est pour ça qu'on sait pas et qu'on fait plein de suppositions pour rapport à nos connaissances un peu autour du monde de Rockstar. Mais ça pourrait peut-être avoir un lien aussi avec le centre de recherche abandonné, peut-être. Oui. Est-ce que peut-être tu vas récupérer des trucs dans le centre de recherche pour lui ramener ? Ou est-ce que lui est dans le centre de recherche ? Ça peut avoir un lien cause à effet aussi. Mais effectivement, c'est sûr qu'un personnage qui se transforme, je sais pas si ça s'est déjà vu dans l'histoire des jeux de Rockstar, j'ai pas de truc comme ça qui me vient en tête. Je sais pas si vous ça vous... À part dans Red Dead Nightmare, je sais pas, Vince pourra confirmer parce que moi j'ai pas eu la chance de le faire. Malheureusement, il est pas sur PC. Est-ce que dans Red Dead Nightmare, tu vois des gens se transformer en zombies ? Ouais, tu peux voir des personnes, tu crois, sur le bordel des chemins et qui se disent qu'ils se sentent pas bien, qu'ils ont besoin de médicaments. Et d'un coup, lorsque tu t'approches de ces personnes-là, ils te sautent dessus et se transforment en zombies. Rapidement, d'une autre manière, quand tu les croises, ils sont extrêmement blanchâtres. Et comme je disais, c'est alors rien à voir aussi, mais hier je le disais, ça me faisait penser à l'histoire Spider-Man aussi avec au docteur Octopus, où il l'aidait à faire ses recherches et que finalement, à la fin, il se transforme et qu'il perd la tête, parce qu'il a un souci. L'histoire, je la connais pas correctement, mais... Mais c'est marrant que tu reparles de ça, excuse-moi, je te coupe, parce que justement, hier, c'est un truc qui m'est revenu dans la tête, c'est qu'effectivement, il y a ça avec le docteur Octopus, mais lui, le docteur Octopus, c'est plus encore, il est dirigé par ses bras mécaniques, c'est plus un truc mécanique et tout ce qui s'ensuit, mais il y a un professeur dans Spider-Man, c'est le lézard d'ailleurs, qui est un humain de base, mais qui se transforme en lézard. Oui, exact, oui, exactement, exactement. Par contre, je me rappelle plus exactement comment lui se transforme, mais il y a un truc chimique où il y a un délire comme ça, d'ailleurs. Oui. En fait, lui, il manque un bras, donc du coup, il cherche la technologie, enfin, c'est la capacité que le lézard a à régénérer sa queue. Exact. Pour lui faire repousser son bras, quoi. Terrible. Ben, regarde, comme quoi, voilà pourquoi c'est important de travailler à A3, regarde, on a les infos, mais sans être sûr, et il y en a à chaque fois un qui vient dire, mais regarde, voilà. Et le truc qu'il y a d'assez intéressant avec ce délire de monstre, de monstre de la ferme, un peu, moi, ça me fait beaucoup penser un peu au délire qu'on retrouve dans Red Dead 2 avec la maison à côté de Van Horn, où c'est pas réellement une ferme, mais c'est un peu une maison étrange, on voit que dans l'une des pièces à l'étage où on peut accéder à c'est vraiment tout un périple à faire pour monter sur le bord de la charrette d'une genre de petite remorque et après d'accéder à la fenêtre de la maison, on voit qu'il y a des trucs bizarres, quoi. Là où il y a la statue avec l'ours, sanglier, oiseau... Voilà, voilà, j'ai beaucoup pensé un petit peu au délire de South Park. Qui est un easter egg, clairement, à South Park. Voilà, ouais. Donc, un peu un physicien, comme le dit TGS, un peu un mec fou, quoi, qui essaie de faire des trucs bizarres, apparemment, peut-être sur lui, puisque là, comme tu l'as dit, on le voit se transformer. Apparemment, oui, il y a une scène qui dit transformation. Transformation. Donc, est-ce que cette transformation va s'avérer et le gars va... ça va pas faire un peu comme le fameux avec le robot dans Red Dead ? Ah oui, c'est possible aussi. Ah oui, ça foire totalement. Bref, il y a vraiment beaucoup d'hypothèses et j'ai du mal à croire que Rockstar Games va nous montrer quelqu'un se transformer en un espèce de, je sais pas, un monstre bizarre et il va se barrer. Je pense plutôt que ça va être, selon moi, ça ne reste que mon avis, bien sûr, mais certainement une scène un peu foirée, tu vois. Le gars va te demander qu'il ramène 36 trucs pour qu'au final, qu'il se les injecte ou qu'il se... je sais pas comment il aura fait son bouillon pour se transformer, tu vois. Et qu'au final, le gars clame directement devant toi. Soit qu'il clame, soit alors que tu te retrouves à le buter parce qu'il s'en reprend à toi, c'est aussi une possibilité. Ouais, 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 ouais. Ouais, de ouf, de ouf, exactement. Tu traques forcément ou que tu le traques un peu parce que, bon alors rien à voir, mais on a fait une traque dont j'étais à 5 entre le Bigfoot et la bête, tu vois ce que je veux dire, il y avait... Alors là, ça a l'air pas aussi poussé, alors encore une fois, on n'a pas toutes les lignes de code, donc on sait pas s'il y a que les 3 ou s'il y en a d'autres. Mais peut-être tu peux être amené aussi à le traquer ou... Mais je pense que s'il se transforme, à mon avis, c'est que tu vas être amené à le tuer, quoi, c'est... Ouais, très certainement. Mais il est clair qu'il y aura forcément un délire comme ça. Il y a toujours un personnage un peu énigmatique, un peu étrange que l'on rencontre dans chacun des joueurs aux stars, quoi. Qui paraît un peu fou, mais à la fois assez intelligent pour réussir à faire ce qu'il arrive à faire quand même, quoi. Comme c'était le cas avec Omega, comme c'était le cas avec le créateur du robot dans San Andreas, le créateur du robot dans Red Dead, bref, plein de personnages assez ouf. Comment il s'appelait, Draco... Lalfoy ? Marco Dragic ? Marco Dragic, ouais, qui faisait des références à Nikola Tesla, avec la courte Tesla et tout, quoi. Donc ouais, il y aura forcément, sous une manière différente, mais ce genre de personnage un peu étrange, un peu énigmatique, un peu dérangé, mais qui arrive à faire à la fois des choses incroyables, quoi. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Donnez-moi vos avis en commentaire. Si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et activer toutes les notifications pour ne manquer aucune sortie. Likez et partagez la vidéo, c'est extrêmement apprécié et ça aide au niveau du référencement. Suivez-moi sur Twitch où se passent les lives. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram ou rejoignez le Discord si vous voulez échanger avec les membres de la communauté. Tous les liens sont en description. Moi, comme d'habitude, je vous dis prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.